Dans l'épisode sur les navettes spatiales européennes, j'ai déjà eu l'occasion de parler rapidement du projet de navette spatiale française, Hermès. J'avais également promis que nous en reparlerions plus longtemps. Alors si vous le voulez bien, aujourd'hui on va prendre 5 minutes pour parler d'Hermès. C'est vers la fin des années 1970 que le projet Hermès voit le jour. Il faut dire qu'à cette époque, le contexte est particulièrement favorable au développement d'une navette spatiale française, notamment avec le développement de la navette spatiale américaine dont le projet donne des ailes à plusieurs pays. C'est en 1977 que les premières études du projet commencent, pour un planeur hypersonique à Ailes Delta, qui, lancé depuis une Ariane 4, pourrait desservir une station orbitale à 400 km d'altitude, pouvant emporter 2 pilotes, 1 passager et 760 kg d'équipement, dont 400 de charge utile. Cependant, Hermès évolue vite. Dès l'année 1978, Hermès pèse désormais 10 tonnes et sera lancé par une Ariane 5. Hermès emporte désormais 2 pilotes et 3 passagers et, dans sa version automatique et sans passagers, car oui, dès le début du projet, il est prévu qu'Hermès soit entièrement automatisé, 1,5 tonne de charge utile. C'est en 1979 que le projet est dévoilé au grand public, ainsi qu'une représentation d'Hermès à l'occasion du salon du Bourget. Hermès évolue encore légèrement en étant notamment lancé par une Ariane 5H. De 1980 à 1982, Hermès évolue très peu. Des études et essais sont menés, comme par exemple des essais aérodynamiques durant les phases de réentrée et d'atterrissage. D'autres essais ont également lieu, notamment au niveau des protections thermiques, de l'alimentation en énergie par piles à combustible, ainsi que de son automatisation. Hermès est également associé au projet de station Solaris, mais ça, ce sera probablement le sujet d'un autre épisode. En 1983, le directeur du CNES déclarera avoir la quasi-certitude que la France et l'Europe devront disposer de moyens d'effectuer des vols spatiaux habités, que ce soit pour la recherche pharmaceutique, le développement de matériaux, etc. En 1984, Hermès prend encore du poids. Elle fait maintenant 15 mètres à 18 mètres de longueur, 10 de large et 6 de haut. Elle pèse également 16,7 tonnes pour des missions en orbite basse et peut emporter 4,5 tonnes de charge utile. En 1985, le 30 et le 31 janvier, a lieu une réunion du Conseil de l'Organisation Spatiale Européenne, occasion pour le CNES de proposer de considérer la station Columbus, le lanceur Ariane 5 et la navette Hermès comme trois éléments indissociables de l'infrastructure orbitale européenne, pour citer le site CapcomEspace.net. Finalement, le résultat sera que l'Europe choisira de commencer le programme Columbus par une première étape, la participation à la station spatiale américaine, ce qui donnera son nom au laboratoire Columbus, actuellement composant de l'ISS. Bien que le programme Hermès connaisse un certain engouement de ses partenaires durant l'année 1985, l'issue de cette réunion verra un peu Hermès mise de côté par les partenaires de la France, notamment l'Allemagne, qui verraient bien le projet reporté de quelques années. Côté transport, il est également envisagé de transporter Hermès sur le dos d'un Airbus A300 légèrement modifié. Enjoint à l'occasion du salon du Bourvet, une maquette est présentée par Dassault, et le premier vol est planifié dix ans plus tard, le 1er avril 1995. En 1986, le développement continu et les contrats industriels sont passés. Un bras télémanipulateur est également envisagé pour Hermès à cette époque. Côté lancement, l'idée de transporter Hermès sur un Airbus A300, comme je le disais il y a quelques instants, 37 jours avant le vol. 12 jours avant le vol, l'équipage arrive sur place et les charges utiles sont chargées à 9 jours du vol. Hermès est ensuite installé sur son Ariane 5 à J-3, sur le pas de tir ELA-3, et le compte à rebours commence à T-3h. Hermès atterrit enfin après avoir passé 30 à 90 jours dans l'espace, et après avoir parcouru plus de 2000 km entre le début de sa réentrée et son atterrissage, à Istres, au nord de Marseille, bien que d'autres sites d'atterrissage aient éventuellement été évoqués. Sans trop rentrer dans les détails, étant donné que le sujet est vaste et compliqué, le projet Hermès prendra fin en 1992, notamment à cause de coûts de plus en plus faramineux et de performances de moins en moins intéressantes. Le projet ayant, déjà, été ralenti à partir du début 1987, le développement de systèmes de sécurité ayant fait perdre beaucoup de temps, notamment à cause de l'accident de la navette spatiale Challenger. Le nombre de membres d'équipage passera d'ailleurs à 3 à cette époque, et parallèlement, il est également envisagé d'utiliser une cabine éjectable. Puis, par après, il s'agira de sièges éjectables, fonctionnant jusqu'à Mach 2, soit 2469 km par heure. Bien que Jacques Chirac ait, en 1993, tenté de relancer le programme, celui-ci sera définitivement enterré. Comme seule trace du programme, il reste, aujourd'hui, deux maquettes d'Hermès. Une maquette au 1 septième exposée à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, et un modèle à l'échelle 1, qui fut exposé au salon du Bourvet de 1992. Actuellement stocké au Bourvet et en attente de restauration, celui-ci a été fameusement endommagé. En résumé, Hermès aurait été un vaste projet qui aurait pu, s'il avait eu le soutien de ses partenaires et plus de chances, être un projet phare pour l'ESA et le CNES. Et un symbole de réussite européenne et surtout française. Avant de clôturer l'épisode, et si vous voulez en apprendre plus, il y a un dossier complet sur le site de capcomespace.net, et il sera en description. Je vous invite sincèrement à le lire, c'est beaucoup plus détaillé, notamment pour le contexte politique. Quant à moi, j'espère que l'épisode vous aura plu, et je vous le dis à dans une semaine, pour un nouveau 5 minutes pour parler. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –